Je m'appelle Fatma Tatheta, je suis enseignant chercheur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. J'enseigne surtout la littérature africaine, l'expression anglaise, et puis aussi la littérature américaine, avec un focus sur les écrits des femmes. Donc je m'intéresse beaucoup à leurs écrits parce que je me suis rendu compte qu'elles sont très peu enseignées dans nos universités. Donc j'essaie un peu de redresser la balance pour qu'il y ait une voix féminine au niveau de l'université. Donc je m'intéresse beaucoup à l'actualisme politique et social des femmes, et la manière dont elles déconstruisent l'image des femmes, surtout les images stéréotypées, les mythes concernant les femmes africaines. Donc voilà les thématiques qui m'intéressent beaucoup, et que j'analyse sous l'angle du féminisme, du postcolonialisme, mais surtout de l'afrocentricité, qui fait partie aussi des théories que j'utilise dans l'analyse des méthodes. Les revendications des femmes du Mali ne sont pas tellement différentes des revendications de leurs sœurs africaines. D'abord l'égalité, aujourd'hui on parle plus même d'équité. Les femmes pensent qu'elles ne servent à rien d'éduquer les filles si on doit les laisser sur la route. Et malheureusement il y a une véritable dissonance entre les discours qui militent pour l'éducation des filles, pour l'égalité, et nos textes aujourd'hui, que ce soit les portes de la famille ou d'autres textes mondiaux par exemple, il y a une dissonance. Par exemple, si on permet aux hommes de tout décider dans les mariages par exemple, si l'âge du mariage est toujours maintenu à la minorité, si les filles n'ont pas de soutien au niveau de la famille pour continuer les outils et pour pouvoir s'épanouir plus tard à travers un emploi, il y a un problème. Donc les revendications des femmes aujourd'hui, c'est économique, c'est politique, c'est social. Elles demandent l'autonomisation, non seulement économique, mais politique, financière également. Donc voilà des revendications urgentes que les femmes demandent aujourd'hui. Elles travaillent déjà, elles contribuent déjà au développement du pays. Donc il suffit tout simplement de reconnaître leur participation et de les appuyer dans ces sens-là. Et de lutter contre aussi des discours tentés d'idéologie patriarcale, des religions, ce qui continue à militer pour que les femmes restent à la maison. Donc le féminisme, ce sont ces revendications. Elles militent également pour l'abolition de certaines cultures qui sont néfastes. Les mutilations génitales, les mariages précoces et forcés, les taux d'abandon des filles à l'école par exemple, les violences domestiques, les violences conjugales, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les violences basées sur les genres. Donc les femmes demandent s'exclérir contre ça. Elles se battent contre ça. Elles militent plus de droits, plus de reconnaissance et plus d'égalité. Malheureusement, cette notion d'égalité est même complice dans la plupart de nos sociétés ici. Parce que les gens pensent que quand on parle d'égalité, cela veut dire qu'on est en train de venir compétir avec les hommes dans leurs espaces. On est en train d'empiéter sur un territoire qui ne nous appartient pas. Donc on est en train de leur prendre une partie de leur pouvoir et de leur privilège. Je pense que cette milite, dans ce sens-là aussi, doit mener une véritable pédagogie, une véritable sensibilisation. Élucider cette notion d'égalité, cette notion d'équité. Ça veut dire tout simplement prêter, donner les mêmes opportunités, les mêmes chances au fur et à un garçon. Cela ne veut pas dire qu'un garçon est dans une fille, mais cela veut dire qu'un garçon a la même valeur qu'une fille. Donc on doit leur donner les mêmes chances, les mêmes opportunités dans la vie. Donc je pense que ça demande aussi une certaine pédagogie pour que les mentalités changent. Et les femmes aussi ont un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Ce sont les femmes qui élèvent les filles et les garçons. Ce sont les femmes qui les élèvent différemment. Donc nous qui assumons ce rôle d'éducation, je pense que nous devons également opérer un changement, une rupture opostilologique. Nous devons opérer un changement de culture, de mentalité, dans la manière d'éduquer les filles et les garçons. Si nous les éduquons avec les mêmes valeurs, nous les mettons sur eux-mêmes un pied d'égalité, peut-être qu'ils grandiront en pensant qu'ils sont éduits. Parce que déjà, à la maison, ils sont éduits. Si chaque génération fait ce travail, au but de cinq ou six générations, je pense qu'on aura à peu les objectifs de développement durable dont on parle aujourd'hui, notamment en matière d'égalité, en matière d'émancipation des femmes, etc., en matière d'étonnisation des femmes. Les femmes, nous avons déjà un rôle de cohésion sociale. Nous sommes les ciments qui permettent de mettre ensemble les éléments disparates de la famille, de la communauté. Nous sommes l'élément fédérateur, l'élément stabilisateur, qui permet de sceller les alliances, d'amorcer, désamorcer les crises, et de créer la paix familiale. Donc, ces rôles-là existent déjà. Alors, il suffit tout simplement de permettre aux femmes de participer au processus de la paix. Elles ont déjà cette qualité-là. Elles vont tout simplement mettre ça en œuvre. Elles ont la capacité d'écoute, elles ont l'empathie, et c'est des négociatrices très fortes. Donc, si on mettait les femmes au centre de la gestion des conflits et de la prévention des conflits, elles peuvent apporter beaucoup sur ces plans. Elles peuvent également donner l'alerte en cas de problème. Beaucoup de femmes sont à la maison. S'il y a un étranger, un assain en ville, peut-être qu'elles peuvent donner l'alerte. Elles peuvent être capables de voir des signes de changement dans la famille ou dans les voisinages, mais pour qu'elles puissent donner l'alerte, encore faut-il qu'on les forme et qu'on les donne la possibilité de jouer pleinement ces rôles. Et à l'ère d'aujourd'hui, les femmes sont toujours marginalisées dans la prévention et la médiation des conflits, que ce soit au Mali ou dans d'autres parties de l'Afrique. Il y a une certaine mentalité qui se pose toujours à ce que les femmes soient dans des réunions avec des hommes pour prendre la parole. Donc, elles continuent à jouer un rôle, mais un rôle qui est à la périphérie, qui n'est pas officialisé, une sorte de rôle de relais, mais qui n'est pas réconnu. Mais dans le cadre du Mali, avec le mouvement des femmes du Génie Saint-Israël, qui sont en train de faire un plaidoyer dans ce sens, pour qu'elles puissent impliquer davantage les femmes dans la prévention des conflits, surtout dans la lutte contre le terrorisme, où elles peuvent être très utiles. Il y a bien entendu la résolution des Nations Unies, mais même avec ça, jusqu'à ce que les femmes peinent à être vraiment des actrices importantes dans ces venez-là. Elles n'occupent pas une grande place. D'ailleurs, ça fait partie des revendications des femmes du Génie Saint-Israël. Et d'autres structures et associations qui sont en train de mener un travail de plaidoyer au niveau des gouvernements, au niveau des Nations Unies, au niveau de la CEDEA, pour qu'on puisse davantage associer les femmes aux efforts de paix dans le pays. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, les femmes déjà jouent le rôle de ciment dans la société. Elles cimentent les différentes couches sociales qu'on se voulait déjà là. Il suffit simplement de les former davantage. Et dans le cas du G5 Saint-Israël, au moins 1 500 ou plus femmes ont été formées dans la médiation. Mais elles peinent à trouver leur place et à mettre en œuvre les compétences qu'elles ont apprises. Donc, il y a une véritable plaidoyer aujourd'hui au niveau des ONG féminines, au niveau des femmes du Génie Saint-Israël, pour qu'on applique enfin la résolution des Nations Unies qui a autorisé que les femmes puissent participer au processus de paix dans leur pays. Je pense que, si on leur permet ça, elles ont un grand grand âge comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles ont les qualités qu'elles font, l'empathie, la capacité d'écoute, la capacité de négocier. Déjà, elles sont capables de céder des alliances, de désamorcer les tensions. Donc, elles ont déjà des compétences, des potentiels qui peuvent les aider dans leur mission. Il suffit tout simplement de leur permettre de mettre en pratique ces compétences. il faut leur donner une plateforme, il faut leur donner associés dans la politique. Pour l'instant, c'est en discussion, mais c'est très timidement que les femmes participent aux efforts de l'accord. Mais j'ose croire qu'après cette crise, on va leur permettre d'intégrer les structures officielles qui s'occupent de ces questions. Il suffit simplement de les former davantage et de donner les moyens de leur politique pour qu'elles puissent pleinement juger leur participe. dans la consolidation de la paix au Mali et dans cette région qu'on appelle aujourd'hui le Sahel. Cette crise, ce qu'elle a réussi à faire, c'est nous renvoyer à notre humanité, à notre vulnérabilité. Au temps des guerres, les gens ont pratiquement oublié les conflits en quelque sorte. Parce que pour faire la guerre, encore peut-il être en vie pour le faire. Donc je pense que les gens se sont rendus compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus précises, la vie humaine. Parce que tout ce qu'on peut faire si on n'a pas la santé, si on n'est pas sur sa paix, on ne pourra pas le faire. Donc ça nous a rappelé terriblement que nous sommes humains. Et nous avons des valeurs aussi au Mali qui permettraient aux différentes populations de vivre ensemble dans la paix, dans la solidarité, dans la quietude. Le problème est que la crise qui est en train de se passer au centre du Mali, ces valeurs n'ont pas tenu, n'ont pas permis de désamorcer cette crise. Ça n'a pas empêché ces conflits communautaires. Or, ces valeurs étaient là justement pour prévenir ce type de mésentente entre les différentes communautés qui ont vécu ensemble depuis des siècles. Comment s'est fait-il que cette fois-ci, le tissu social n'a pas résisté aux violences ? Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on va falloir réfléchir sur ça. Cette crise va nous donner l'opportunité également de repenser notre vie ensemble. Et cette maladie nous a rappelé ça. Il faut que je me protège, il faut que je veille en sorte aussi que l'autre soit protégée. Donc ma survie, mon salut dépend de la protection de l'autre. Donc ça nous met carrément en relation. Si moi je ne te protège pas, tu ne pourras pas me protéger. Donc nous sommes obligés de nous protéger les uns aussi. Et ça c'est très important. Et je pense qu'après cette crise, les gens vont réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? Est-ce que l'important c'est d'avoir de l'argent, c'est faire la guerre, c'est-à-dire ? Ou bien l'important c'est de vivre dans une société en paix et en bonne santé. Ces valeurs existent déjà chez nous. Il suffit de les réinventer, de les officialiser, de les inculquer dans nos systèmes éducatifs pour qu'ils ne soient pas qu'une rhétorique de passage, mais que les gens vraiment les utilisent, les mettre en œuvre et en pratique. Il ne faut pas également que ces valeurs soient utilisées pour occulter les malversations, pour occulter des injustices. parce que quand il y a une injustice, rien ne peut tenir. Il faut une justice sociale, il faut l'éthique dans le leadership. Il faut que ces leaders là qui veulent changer le pays incarnent ici les modèles. Il faut qu'ils soient des modèles. Donc, aucune valeur ne peut empêcher les gens de se faire la guerre s'il n'y a pas une certaine justice, une équité. Donc, il ne faut pas qu'on convoque également ces valeurs pour occulter la fraude, pour occulter l'injustice, pour occulter les malversations, la corruption et j'en passe. Mais si on utilise ces valeurs-là bonnes ici, je pense qu'elles peuvent beaucoup nous aider dans notre développement et surtout dans la construction d'une paix durable au Mali et partout ailleurs dans le monde. Cette crise nous a pris des coups qu'on ne s'y attendait pas et les universités comme les Nouveaux qui n'avaient pas accordé jusque-là assez d'importance au numérique se sont vues vraiment dépassées par les événements parce qu'il n'y avait pas les équipements sur place, l'accès à l'Internet n'est pas assuré, les étudiants n'ayant pas les infrastructures, les enseignants eux-mêmes n'étaient pas formés. Donc nous avons vu que nous étions plus vulnérables par rapport aux autres universités qui avaient quand même une longueur d'avance sur ces plans. Donc je pense qu'après cette crise, les universités vont réfléchir comment équiper les universités avec l'éthique et surtout la connexion interneuse. Développer un système d'enseignement hybride où certains cours seront faits en présentiel et d'autres à distance. Et ça, ce serait même très intéressant pour les enseignants parce que la mobilité académique se portera mieux. Un enseignant peut bien aller faire un semestre quelque part tout en dispensant ses cours à ses étudiants de l'université d'origine sans se déplacer. Donc ça permettra la mobilité académique et nos pays où pendant l'hévernage certaines écoles sont pratiquement inaccessibles et impracticables. Les étudiants peuvent continuer à suivre leurs cours en ligne quels que soient les lieux où ils sont tout en continuant leurs vacances par exemple. Donc ça peut avoir des avantages. Je pense que les responsables d'universités ceux qui sont les décideurs vont sans doute réfléchir à cette question du numérique parce que pour que l'Afrique n'aura pas cette révolution digitale il faut qu'on se met au numérique. Il faut former les enseignants former les étudiants amener les technologies nécessaires. Je pense que les autorités d'universités vont se pencher sur cette question parce que c'est notre façon aussi de réduire la fracture numérique qui est déjà assez grande dans nos pays. Entre les universités publiques et les universités privées et entre les étudiants humains. Donc rendre accessible l'Internet, rendre accessible les équipements des types peut constituer vraiment un moyen de réduire les inégalités en matière d'accès aux types les inégalités en matière d'accès à l'éducation tout le monde. Donc je pense que c'est la première chose à laquelle nos dirigeants vont réfléchir. L'un des axes de ces partenariats à mon humble avis sera ce qu'on vient de dire tout de suite. Les numériques repenser à mettre en œuvre tous les cours à distance, ça va demander un changement, un changement de curricula. Donc comment partager des expériences dans ces cas-là ? Je sais qu'il y a des universités qui sont plus en avance que d'autres et entre l'Afrique anglo-pône, l'Afrique francophone et l'Élysée francophone il y a des disparités. Des universités comme l'Afrique du Sud par exemple en Afrique du Sud, en Ouganda, le Botswana ce sont des pays qui ont fait beaucoup dans ces sens-là qui ont déjà une longue d'avance. Donc je pense que le partenariat entre les universités doit transcender les clivages géographiques, les clivages linguistiques pour le dire. Il y a moins de partenariats entre les universités francophones et les universités anglophones. Je pense qu'il y a lieu de transcender ça parce que les universités anglophones ont beaucoup d'expérience dans ces domaines. Donc nos universités dans l'Afrique francophone gagneraient mieux à développer des partenariats dans ces sens pour mutualiser leurs efforts, partager leurs expériences en matière d'éthique, d'élaboration de programmes adaptés à l'enseignement à distance, les manuels, mais également par rapport à la massification. Il y a une question quand même qui est toujours là et qui sera même aggravée par la COVID. Par exemple, au Mali, les classes d'examen vont ouvrir le déjeun. Ça veut dire que les bacs auront liés, les DF auront liés, mais ces élèves-là vont aller où ? Les bachillés vont trouver les étudiants de cette année à L1. Donc, au lieu de 1 500 étudiants par exemple en première année, on risque de se retrouver avec une double de l'année prochaine. Donc, des problèmes d'infrastructures vont se poser. Donc, la massification est une question épineuse. Massification ne peut pas aller avec la qualité. Donc, il faut chercher les moyens quand même pour maîtriser ces flux des étudiants en développant des types de partenariats ou des structures privées peuvent aider davantage l'État. La plupart de nos universités sont financées par les États. Or, les États n'ont pas les moyens de la politique et les pays qui ont réussi à maîtriser ces flux doivent échanger avec les autres. Donc, un partenariat basé sur l'échange des expériences. L'échange des expériences dans ces domaines-là. Surtout après cette crise qui n'a fait que mettre à nu la vulnérabilité de nos institutions. C'est très important d'utiliser cette période comme une période de réflexion sur nos politiques, sur notre façon de vivre, sur notre façon d'agir. Réfléchir à comment changer un peu les choses. La violence structurelle existe partout en Afrique. Les femmes, on ne donne pas assez de place dans le secteur malgré les lois passées par la communauté votée. Elles continuent d'être les grandes oubliées de l'histoire et du progrès. Donc, il est temps de changer ça et de réfléchir à ça. Réquilibrer un peu les dynamiques du genre. Amener plus d'équité et de justice sociale sur ces plans. Pas seulement pour les femmes mais également pour les jeunes. Vous savez, il y a un discours qui dit que l'Afrique est jeune, que c'est sa force. Mais cette jeuneuse est pratiquement laissée à elle-même. On dit qu'elle n'est pas bien formée, qu'elle n'a pas d'expérience mais comment peut-on avoir de l'expérience sans avoir l'opportunité même de faire cette preuve ? Donc, les femmes et les jeunes, le développement, ça ne peut pas se faire sans ça. L'Afrique doit également se saisir de cette situation pour mieux penser sa relation avec l'autre. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit souvent ? Que le continent africain, c'est le continent de tous les problèmes. D'ailleurs, quand cette crise a commencé, tout le monde a pensé à l'Afrique. On a eu droit à des prévisions et on n'est plus pessimiste. Tout le monde s'attendait à ce que l'Afrique tombe. Les premiers, nous ne nous réjouissons pas, on n'a pas encore fini avec la COVID. On n'a pas encore gagné la guerre. Nous, on a gagné une bataille. nous devons continuer à résister, à développer notre résilience, notre capacité de résilience, à voir en nous tout ce qui a fait que jusqu'à présent on tient, malgré le peu de moyens que nous avons, voir qu'ils nous sont un peu tirés de ça pour que cette crise ne soit pas un simple accident et pas tout, mais que ça soit révélateur de quelque chose. Ça peut nous aider dans nos relations entre nous-mêmes, mais également avec l'autre. Donc je pense que si on parvient à faire cette réflexion, ça peut changer les choses, ça peut amener une certaine révolution mentale, culturelle ou même pédagogique. Je ne l'espère plus. Je pense que cette crise va nous permettre de réfléchir davantage sur le rôle des femmes et des hommes dans notre société parce que on continue toujours à penser que le rôle de la femme c'est d'être à la maison de ce qu'il faut des enfants. Malgré les progrès réalisés avec l'éducation des filles, malgré les prédoyers au niveau des ONG, les structures internationales, les conventions signées par nos pays à l'échelle nationale et internationale, il y a une idée reçue qui est toujours là que les femmes ne seront toutes à la maison. et cette crise a révélé que quand les hommes sont à la maison aussi, il peut apporter quelque chose dans l'éducation des enfants, dans les tâches qui ont été réputées être des tâches des femmes peuvent être également menées par des hommes. Donc, je pense que ces quelques mois où des hommes ont été à la maison, certains se sont dit que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas joué avec les enfants, qu'ils n'avaient pas joué avec les enfants ou garder des bébés, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit nous faire réfléchir que si les hommes peuvent participer à ça maintenant, pourquoi pas plus tard qu'on offre plus d'espace aux femmes également dans les espaces publics et qu'une fois à la maison également, on se partage des tâches. Ce n'est pas utopique de penser à ça. Et un jour viendra on ira vers ça parce qu'on ne peut pas se développer sans utiliser les compétences et les expertises des femmes. Or, ces compétences-là sont en train d'être perdues. Je connais beaucoup des filles avec des diplômes qui sont dans les terroirs qu'elles ne peuvent pas utiliser. Donc voilà des talents et des compétences qu'on est en train de faire. Alors, pour que l'Afrique puisse prendre le départ, il faut mobiliser toutes les compétences, toutes les forces vives de la nation, tous les talents, utiliser les potentiels de chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on peut aller. Le développement, c'est une machine. On ne peut pas aller avec une partie de la machine et laisser d'autres. Donc, les wagons et la locomotive, ça va ensemble. Donc, il y a lieu de réfléchir à ça. Non seulement du côté des femmes mais du côté des hommes également. J'espère que l'après-crise va donner lieu à ce genre de réflexion pour qu'on va sortir de cette situation-là. Ma thèse s'intitule « Afro-Centré-Cité et l'œuvre de Tony Maurisson ». Donc, avant de parler de Tony Maurisson et de ma thèse, je voudrais m'incliner devant la mémoire de cette grande dame. C'est un véritable monument de la littérature américaine. Elle a consacré toute sa vie à rehausser l'image des Noirs, à militer pour qu'ils soient traités comme des citoyens égaux avec les Blancs et non comme des citoyens de seconde zone. Donc, c'est une grande dame qui a énormément écrit, qui a laissé derrière elle un riche héritage littéraire et dont la critique littéraire va continuer à exploiter cette génération et des générations à venir, j'en suis sûre, parce que son corpus est tellement dense et riche. J'ai choisi les œuvres de Tony Maurisson parce que c'est une autrice qui me parle beaucoup, qui a focalisé son art sur la perspective africaine, comment mettre en avant l'histoire des Noirs, leurs expériences, leur héritage au centre au centre de la littérature américaine. Dans une culture hégémonique dominée par les Blancs, où la blancheur est la norme, elle, elle a choisi, elle a eu même l'audace de choisir la perspective de l'Ontario qu'elle a mis au centre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a beaucoup attirée chez elle parce que je me suis dit voilà quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a osé défier un système qui est qualifié de mainstream. Elle, elle fait partie de ce qu'on appelle la littérature mineure, les minorités raciales, mais elle a décidé de mettre en avant les Noirs, leurs cultures, leurs points de vue, leurs façons de voir le monde. Ça, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai décidé d'analyser ces œuvres à la lumière de l'afrocentricité parce que cette théorie aussi m'inspire beaucoup. L'afrocentricité a touché de fond quelque chose d'important, surtout dans la critique littéraire. Depuis l'avènement de la littérature africaine postcoloniale, on a utilisé les canons esthétiques pour analyser cette littérature. Et souvent, ces canons ne reflètent pas la réalité africaine. On a analysé les textes des Africains, que ce soit du continent et de la diaspora, à l'aune de ces canons hégémoniques, blancs souvent, qui ne traduisent pas réellement l'univers des noirs. Donc, l'afrocentricité postule une approche afrocentrée, c'est-à-dire que le point de départ de la langue, c'est l'Afrique. Les textes littéraires et les phénomènes africains en général doivent être analysés à l'aune des valeurs africaines. Et l'intérêt et la perspective des Africains doivent être mis à l'afrique. C'est qu'il y a une révolution. Pour moi, c'est une sorte de réculture opistémologique. C'est un autre paradigme pour nos autres. Un paradigme qui met en avant nos valeurs, nos expériences, notre analyse, notre interprétation dans toute analyse du discours africain ou du phénomène africain ou n'importe quel sujet de recherche qui concerne les Africains ou les Afro-descendants. Elle a montré que nous pouvons tous agir pour changer les choses, quel que soit notre domaine d'intervention, quel que soit notre statut, quelle que soit notre position dans la société. Chacun a un rôle. Et elle, elle a osé assumer ce rôle. Elle a osé défier un système qui lui disait que voilà, c'est notre manière de voir le monde qui est universel. Elle, elle a dit votre manière de voir le monde n'est pas universel. C'est particulier à un peuple, à une culture, mais en aucun cas elle est universel. Il y a aussi d'autres perspectives, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres points de vue qui sont aussi valides que les vôtres. Donc voilà, elle a osé. Et je pense que ça, c'est important aujourd'hui. Si nous, Africains, nous pouvons oser défendre nos valeurs, défendre ce que nous jugeons être utile pour notre développement, ne pas se laisser tout simplement hypnotiser par d'autres méthodes qui peut-être ne sont pas les bonnes pour nous. Essayons de voir en chacun de nous ce qui peut être culturel. Donc nous, on a montré ça. L'audace de choisir son camp et de choisir son combat malgré les défis, malgré le racisme ambiant, malgré le fait qu'on lui avait dit qu'elle n'allait pas reçue. Son premier roman n'a pas été un succès, mais le succès est venu à toi. Donc la persévérance avec laquelle elle a mené ce combat doit nous interpeller et doit également nous inspirer, ce qui est très important. La deuxième chose, c'est que Tony Morrison a offert, comment dirais-je, un choix aux africains. vous avez le choix d'agir pour changer votre situation ou vous avez le choix de vous laisser phagociter par ce système. Choisissez votre combat pour changer votre destin, quels que soient les problèmes. Le succès ne peut pas être au rendez-vous au premier coup d'œil, mais essayez. Et ça, c'est très intéressant parce que nous avons une autre africaine qui a adopté la même position et qui a mené un combat très intéressant et une autre grande dame qui est Wangari Matai, l'activiste écologiste kenyan qui a été la première femme en Afrique et dans le monde à avoir obtenu un prix Nobel de la paix. Wangari Matai a été inspiré par une histoire qui peut nous inspirer également. C'est l'histoire du colibri, ces petits oiseaux qui, en voyant la forêt partir refiler à cause d'un incendie, a décidé d'agir pendant que les grands animaux étaient là, spectateurs, comme paralysés par cet incendie qui est en train de dévorer toute la forêt. Ces colibris ont décidé d'agir. Comment ? En allant chercher une goutte lève d'eau avec son petit bec pour essayer d'éteindre les fées qui ravageaient la forêt. Alors, les grands animaux qui étaient là, ils disaient, mais ces petits oiseaux de qui ils se prennent ? Qu'est-ce que une petite goutte d'eau sur cet incendie ? Il leur a répondu, c'est ce que je peux faire. Au moins, j'ai essayé. Alors, ce qui sous-entend, c'est vous également vous essayer. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons éteindre ces faits. Donc, la morale, c'est quoi ? Ce n'est pas ce que vous faites, la quantité ou la qualité qui est importante, mais l'essentiel, c'est d'agir. C'est de faire quelque chose. De ne pas céder à la fatalité, de ne pas céder à la passivité, de toujours faire son possible. Et Tony Morrison a utilisé son art, justement, pour faire son possible. L'écriture pour lui était une forme de résistance. Résistance à l'oppression, résistance au racisme, incidieux et pernicieux. Résistance également à la déshumanisation des Noirs. Les images qu'on leur donnait dans la littérature, c'était comme des animaux. Elle a essayé de changer ça. Elle a utilisé la littérature et la fiction pour réellement réhabiliter l'image des Noirs et les placer au centre de son univers. Choisir son combat, agir quels que soient les problèmes, oser, espérer, avoir l'audace d'espérer. Voilà ce qu'on peut tenir de l'art de Tony Morrison et qui peut inspirer aujourd'hui l'Afrique. D'abord, la ressource des Africains-Américains a été un long combat. Pour nous rassurer, aujourd'hui, l'Afrique doit se dire que le combat sera rude. On ne doit pas se berner d'illusions et se dire que tout va aller vite comme ça. Si l'on regarde un peu l'histoire des Africains-Américains, ça a commencé par la nuit noire. Et cette nuit noire, c'était l'esclavage. Après, ils se sont battus pour leur émancipation. Quand l'esclavage a été aboli en 1865, ils ont lutté encore pendant un siècle de 1865 à 1968, quand le Civil Rights Act a été signé et qu'enfin, ils étaient considérés comme des citoyens à part entière, égaux avec les biens. Donc, ça fait 300 ans le combat. Qu'est-ce qui a pu souder cette communauté ? c'est d'abord une solidarité raciale très forte. Quelles que soient les divergences qu'on peut noter entre les différents leaders nationalistes afro-américains, il y avait une vision commune. Et cette vision commune était centrée sur la solidarité raciale. Nous partageons une culture, une race. Surtout, nous partageons une oppression. Donc, une mission pour ces combats-là. Donc, la question d'unité et les secteurs, elle est là. C'est ce qu'on doit étenir. Malgré leurs divergences, malgré leurs problèmes, ils se sont unis pour cette bonne cause, pour se libérer du joug colonial, du joug de l'esclavage. Et enfin, ils sont devenus des citoyens libres et égaux avec le reste de la communauté. Donc, l'Afrique doit se nourrir. Pour gagner ce combat, la solidarité est essentielle. L'autre chose qui peut nous inspirer encore, c'est avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on n'a pas de projet. La vision nous permet de planifier. Même si on ne sera pas là pour voir ces changements qu'on voudrait, au moins, on aura posé les premiers jalons. Avoir une vision à long terme et se dire qu'il faut maintenant commencer ici. Peut-être une autre génération va venir achiver l'édifice qu'on a commencé. Et les générations qui se sont battues pour l'avolution de l'esclavage aujourd'hui ne sont plus. Mais leurs descendants ont bénéficié aujourd'hui de ces combats. Certains ont été brûlés vifs, certains ont été léchés, certains ont été tués, assassinés violemment. Mais aujourd'hui, les fruits sont là pour une autre génération. Donc, il faut qu'on se départisse de cet égocentrisme qu'on a ou cet égoïsme qu'on a et qu'on voit un peu plus loin. On a une vision qui nous dépasse. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retirer de leurs expériences. Malgré toutes les impulsions qu'ils ont eues à subir aux États-Unis, ils ont quand même eu cette vision. Et cette vision a nourri des générations, des leaders, les Malcolm X, les Martin Luther King, William Du Bois, entre autres, ça nourrit des générations. Et ces générations ont mené des combats qui aujourd'hui sont en train de, dont les fruits sont en train d'être utilisés par d'autres générations. Donc, ça aussi, ça peut nous servir. J'aime bien cette notion d'Afro-Ouropie ou d'Utopie en Afrique. je pense que nous avons besoin d'Utopie pour avancer. Les leaders doivent avoir une vision à long terme, une vision pour le peuple, pour l'intérêt du peuple, pas seulement pour eux-mêmes. Et les leaders qui sont capables d'incarner cette vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent être moralement et éthiquement des exemples. Ça, c'est très important. Pour que la population puisse adhérer à la vision, il faut qu'elle voit l'incarnation même de cette vision chez les leaders eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils soient des exemples. Il faut que ces leaders soient assez audacieux pour croire en eux et croire aussi en la capacité de la population, croire en leur potentialité, tirer les meilleurs chez chacun et chez chacune dans le cadre de ses développements. Mais pour que ces leaders puissent faire ça, il faut qu'ils-mêmes soient des rêveurs, il faut qu'ils aient cette utopie-là. Ce n'est qu'un leadership avec une vision, avec une audace d'espérer, avec une audace d'avoir des projets de politique et de les implémenter pour changer le continent. Le leadership, c'est important, mais pas n'importe lequel. Il faut qu'ils aient une vision à long terme pour les pays. Pas seulement gérer les problèmes du quotidien, mais également planifier, penser au futur. Ça aussi, c'est très important. Dans les cas du Mali, aussi, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas changer avec nos vieilles habitudes, c'est le mot. Il faut réinventer ces habitudes-là. Nous avons déjà une relation très étroite avec la diaspora. C'est cette diaspora africaine qui injecte des milliards dans nos économies chaque année. On dit même que ce qui nous donne c'est supérieur à l'aide au développement. On va y parler par les partenaires. Donc, nous utilisons déjà cette manne financière. Je pense qu'on pourrait augmenter cet apport de la diaspora en leur permettant également d'avoir leur mot à dire dans les politiques publiques du développement en Afrique. De ne pas se servir seulement de leurs apports financiers, mais de leur donner aussi la possibilité de nous aider, de mettre en œuvre leurs compétences dans le cadre du développement de ces pays. Beaucoup aimeraient venir, mais les conditions ne sont pas toujours propices. donc il faut qu'on soit prêt à accueillir cette diaspora pour qu'elle apporte son expertise, pour qu'elle apporte ses compétences, pas seulement les dollars et les zéros, qu'elle apporte également sa compétence pour le développement de ces conditions. Beaucoup de pays se sont développés comme ça avec l'apport de la diaspora. Le cas de la Chine est très bien connu. La Chine s'est développée grâce à la diaspora. Donc, je pense que cette politique doit nous amener également à réfléchir, à repenser notre rapport à la diaspora. Que ça ne soit pas seulement un rapport unilatéral, on tire profit des biens envoyés par cette diaspora. Il faut qu'on leur donne la possibilité aussi de participer à la construction du pays en leur donnant la possibilité de donner un point de vue et de mettre en œuvre les compétences qu'ils ont capitalisé lors de leur séjour à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada